Bonjour, Benoît, qui est à Paris. Benoît, je suis bien content de pouvoir t'avoir en ligne. Je voudrais te poser une question en tant qu'expert blogueur, expert techno sur la scène québécoise. Dis-nous ta première impression du Le Web 2011. En fait, moi, l'impression que j'ai sur les conférences de ce type-là, c'est que, ce n'est pas négatif, mais un peu neutre, en le sens où je n'ai pas nécessairement l'impression d'apprendre énormément. Ici, bon, on a des gens à très haut niveau dans les entreprises comme Google, LinkedIn, tout ça, qui sont présents. Mais si on suit les faits d'RSS, si on suit les infos des entreprises, ben, on n'apprend pas grand-chose, ce n'est qu'on peut échanger un peu sur ce qui est dit au niveau des keynotes, avec les gens qui nous entourent, puis en discuter. Donc, il n'y a pas vraiment de, je te dirais, au niveau contenu, on n'apprend pas énormément, mais la valorisation d'une conférence comme celle-là est surtout au niveau de l'échange. Donc, c'est là la valeur de cette conférence-là. Alors, j'imagine qu'effectivement, pour une communauté très branchée et très, au fait des dernières nouvelles, aller voir des conférences, même si c'est à Paris, c'est peut-être une forme de 5 à 7 de luxe. Est-ce que, dans les échanges que vous faites informels, il y a un avantage d'être à Paris ou de se retrouver avec les grands de ce monde? Oui, ben, en fait, il n'y a pas nécessairement juste les grands. Je ne passe pas mon après-midi, mes soirées avec les grands, mais il y a quand même 3 500 participants ici. Et là où c'est intéressant, c'est, puis à chaque fois que je viens ici, c'est ce que je me dis, c'est que je devrais peut-être voyager pendant 3 ou 4 mois pour rencontrer l'ensemble des personnes que je rencontre ici. Donc, ça me permet, en 3 jours, de pouvoir rencontrer une multitude de personnes qui proviennent d'à peu près partout, dont beaucoup de blogueurs européens, avec qui je suis en contact depuis plusieurs années. Donc, ça permet de refermer un peu ces contacts-là, de pouvoir échanger ensemble. Donc, c'est surtout là qu'est l'intérêt pour moi. Donc, 5 à 7 de luxe, non, parce que c'est un peu un investissement pour pouvoir un peu parfaire ses connaissances, puis surtout échanger en direct avec ces gens-là. Effectivement, je pense qu'un des avantages des échanges de ce type-là, informel, souvent ce qu'on appelle en dehors des conférences, les rencontres dans les couloirs ou dans les salles pour cette occasion, sont très... Oups! ... nos intuitions dans notre domaine, tout est en temps réel. Donc, on a un point de vue, mais ça peut être difficile d'être sûr d'avoir un bon point de vue. Est-ce que les échanges, donc les confirmations ou la validation de tes idées, est quelque chose de différent en France ou avec les Américains qui sont là? Est-ce que tu vois qu'il y a quand même un plus de parler avec des Européens ou avec des Français? Oui, parce qu'ils n'ont pas... En fait, leurs préoccupations ne sont pas les mêmes que les nôtres, tant au niveau social qu'au niveau économique, je dirais. C'est complètement différent. Donc, ils ont la plupart du temps un point de vue qui est différent du nôtre en tant que Nord-Américain. Donc, on peut aller chercher beaucoup, beaucoup en termes de perception d'un service web ou de la façon d'utiliser les applications web qui va être un peu différente ici, malgré que ce soit quand même similaire, mais il y a quand même des différences à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je dirais, c'est vraiment dans ces réunions-là, c'est vraiment dans le... Puis, je pense même aux webcoms à Montréal ou d'autres événements montréalais, c'est un peu la même chose. C'est que ça nous permet vraiment d'aller confronter nos idées. Puis, surtout, je pense que moi, comme blogueur, tu le sais, tu blogues aussi. Quand tu blogues, tu es chez vous, tu es seul, tu écris ce que tu penses. Oui, il y a des gens qui laissent des commentaires, mais il y en a d'autres qui ne laissent pas de commentaires, mais qui ont souvent une opinion. Donc, ça te permet, quand tu vois un très grand nombre de personnes, de justement pouvoir confronter tes opinions, d'avancer un peu les idées, parce qu'évidemment, en confrontant, tu as leur version ou en fait l'idée qu'eux ont de certains services ou de certains médias sociaux. Donc, ça permet vraiment de parfaire ces idées puis de cheminer encore plus loin, à mon avis. Donc, tu vois quand même une différence marquée entre les Européens et les Américains, enfin, les Nord-Américains. Est-ce que cette différence-là, est-ce que c'est quelque chose de très significatif? Est-ce qu'on peut vraiment dire que les blogueurs, la blogosphère ou la twittersphère, auraient une manière de voir les choses vraiment différente? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut apprendre des Européens qu'on peut importer ici en Amérique? Oui, mais en fait, importer, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Par exemple, si je prends, donc moi, j'aime ça bloguer beaucoup, mais à un moment donné, tu dois travailler. Pour bloguer beaucoup, il faut que tu monétises ton blog. En Europe, ils sont beaucoup plus avancés là-dessus. Pourtant, ils ont été en retard longtemps. Donc, juste à ce niveau-là, des fois, c'est intéressant de voir de quelle façon ils font pour essayer d'intégrer la publicité sans que ça soit nécessairement trop perturbant pour le lecteur. Donc, juste ça, je trouve, des fois, c'est des techniques qui peuvent être intéressantes en tant que blogueurs pour pouvoir justement voir de quelle façon eux ils font pour pouvoir peut-être apporter moins, plus de contenu si j'avais un peu plus de revenus. Donc, il y a des échanges d'idées à ce niveau-là. Il y a d'autres échanges d'idées au niveau des contenus eux-mêmes, la façon dont ils perçoivent les contenus. C'est un peu drôle. Parce que, comme j'ai un blog plus généraliste, en fait, j'ai trois grands pans. Je fais les médias sociaux, la mobilité, puis les applications web. Je m'aperçois que souvent, les Européens puis les Nord-Américains ne perçoivent pas mon blog de la même façon. Donc, même ici, il y a des gens qui le perçoivent complètement comme un blog différent de ce que je peux voir, par exemple, auprès de mes clients ou des gens qui me suivent chez nous. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet un peu, en tant que blogueur, de pouvoir se recentrer, de voir un peu, de confronter, de voir un peu quelle est la perception qu'ont les gens de ce que tu écris, de ce que tu fais. Eh bien, c'est à moi que je t'en donne une idée, au fond. C'est sûr que le web, c'est une fois par année. Est-ce qu'avec Google+, on pourrait avoir une idée de vidéo bulle régulière avec ces blogueurs-là pour échanger? J'imagine que ça servirait la peine de pouvoir échanger plus fréquemment avec les Européens, avec les Français. Ben, je l'ai fait longtemps, moi. J'imagine que ça, de toute façon. Ben, merci beaucoup, Benoît. Ben, merci. Salut.